Je vais vous parler en essayant de, en respectant le temps qui met à partie du commerce métropolitain vu depuis Saint-Domingue, en précisant de prime abord que ce n'est pas forcément un exercice très facile au XVIIe siècle, parce qu'on n'a pas les états complets qu'on trouve au siècle suivant, et que surtout, mais j'y reviendrai, les destinations dans les documents qui sont faits en métropole ne précisent jamais s'il s'agit de Saint-Domingue ou très rarement ou de façon très imprécise, donc on est obligé de croiser avec d'autres documents. C'est un peu la raison pour laquelle, voilà, je voudrais juste, pour, comment dire, introduire un peu ce sujet, vous dire qu'il y a tout un ensemble de sources qui convient de croiser pour essayer de repérer quels sont justement les navires qu'on peut trouver à Saint-Domingue dans les temps pionniers. Alors les temps pionniers, étant entendu, bien sûr que l'établissement lui-même est très ancien, on peut dater la présence européenne, anglo-française depuis les années 1630, mais c'est à partir de 1665 que la colonie entre dans le giron de l'État par le biais de la compagnie des Indes occidentales, et donc c'est là effectivement qu'on peut commencer véritablement à voir une trace de commerce régulier. Donc, évidemment, mais je ne m'attarde pas là-dessus, on en a déjà parlé ce matin, il y a suffisamment de littérature où on peut trouver des références. Après, évidemment, alors ça fait voyager, après il faut effectivement aller aux anomes, et donc là, la correspondance que j'utiliserai beaucoup aujourd'hui est évidemment très importante. En ce qui me concerne, c'est plutôt la 9A qui concerne Saint-Domingue, mais pas seulement. Les F3 Moreau-Saint-Méry sont très intéressants, et puis les dossiers personnels aussi, qui sont en ligne, je le rappelle. Ensuite, aux archives nationales, au Caran, on trouve aussi beaucoup de traces de ces voyages. Je mentionnerai notamment la 4GJ pour les journaux de bord, tout ce qui est interlope, il y a pas mal de références là-dessus. Et donc, en général, ces bateaux passent par Saint-Domingue, ce qui permet des aiguillers sur les marchés intéressants. Les séries B4 campagnes aussi, mais les séries B3 aussi sont intéressantes. Les rôles d'équipage, mais je vais y revenir peut-être plus tard, toujours au Caran, mais dans le fonds ancien et non plus le fonds marine, on a la série G5, où il y a, à partir de certaines époques, aux petites Antilles et puis à Saint-Domingue, qui s'est quand même longtemps fait, comment dire, qui est resté dans une position attentiste assez longtemps, mais qui finit par envoyer également, comment dire, les prises qui donnent lieu à jugement à partir de 1695. Donc là aussi, c'est intéressant et surtout, et c'est pour ça que je voulais le mentionner, parce que j'ai aussi travaillé dessus pour ce papier, la série Z1 des assurances. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Je vous en reparlerai. Et donc, après, il y a les sources étrangères, évidemment. Il y a toute une série de documents qui sont en ligne aujourd'hui et qui permettent de retrouver des bateaux. Et puis, bien sûr, il y a les archives départementales dont toutes les amirautées, je ne m'attarde pas là-dessus. Et il y a les SHD aussi, très important, puisque ce qui n'est pas dans les archives départementales, on le trouve souvent dans les SHD, je pense notamment à Brest, pour ce qui concerne les rôles d'équipage. Et là, on a pas mal de traces aussi de départ, notamment de navires malouins sur les Antilles, les Petites Antilles et sur Saint-Domingue. Donc voilà. Alors, justement, pour commencer par un exemple, le 2 mai 166, un convoi commandé par le comte de Sourdisse quitte le Havre de Grasse. Il se compose de 40 voiles. Passé le ras de Fontenot, donc au sortir de la Manche, 7 bâtiments demeurent pour prendre la route des Antilles en droiture. Le Saint-Jean, donc, qui est commandé par le capitaine Tiaï, ne peut aborder ni en Martinique, ni en Guadeloupe. Il a perdu de vue les autres navires qui devaient l'accompagner. C'est donc seul qu'il poursuit sa route sur Port-Margau, donc qui se trouve sur la côte nord de Saint-Domingue, face à l'île de la Tortue. Et on connaît donc, comment dire, cette navigation, tout simplement parce que je l'ai tiré d'Exquemelin. C'est le premier voyage où il va être vendu comme engagé. Et donc, c'est une source, effectivement, intéressante dans la mesure où on peut la croiser avec ce qu'on trouve dans les addées de la Rochelle, donc, qui évoque là aussi un départ, alors non pas du Havre, c'est assez intéressant, mais de Diète, surtout qui évoque un passage que n'évoque pas Exquemelin par la Rochelle et donc qui donne des précisions sur ce Saint-Jean, puisqu'il serait reparti de la côte nord de Saint-Domingue à la Toussaint-1666. On peut trouver également l'équipage, 30 hommes, ce qui est quand même très important. 30 hommes essentiellement, mais on y reviendra, normands. Donc, on a 20 diépoids, on a 4 avrais. Et donc, en revanche, le capitaine porte un nom différent, qui s'appelle Charles Mansil, et recroisant cette source à nouveau, dans la correspondance dont je vous parlais en C9A de Saint-Domingue, eh bien, Bertrand Daugeron évoque aussi ce bâtiment, puisqu'apparemment, il est prévenu de l'arrivée prochaine de ce navire. Donc, vous voyez, ce croisement de sources n'est pas toujours possible, mais en tout cas, il faut toujours essayer, dans la mesure du possible, de le faire. C'est ce qui donne le maximum de renseignements. Donc, dans sa lettre, Augeron, la lettre que je viens d'évoquer, en profite pour demander à Colbert de faire pression sur les directeurs de la compagnie pour le laisser mener ses affaires propres, pour savoir, en diminuant les droits de moitié, donner les marchandises du cru de France au prix qu'il voudra, moyen d'assurer le passage, dit-il, de 700 à 800 personnes chaque année. On est donc dans une période, cette décennie 1660, où, comment dire, l'accent est porté sur le fait de peupler la colonie. C'est véritablement ça qui obsède le gouverneur, c'est-à-dire de lui donner un potentiel de défense. Donc, une des marchandises, effectivement, qu'on va faire venir, ce sera une marchandise humaine, ce seront des engagés, et vraiment, l'accent est porté dessus, si vous voulez. Alors, la Tortue-Côte-de-Saint-Domingue, je vous le disais, c'est une colonie ancienne, c'est un établissement qui souffre encore à l'époque d'absence d'infrastructures, le glissement vers la Grande-Terre ne s'est pas encore opéré, surtout le prix des marchandises vendues par les navires marchands français sont prohibitifs, enfin, les prix sont prohibitifs, alors qu'au port royal voisin, il est oisible de se procurer tout le nécessaire, évidemment, à moindre coût. Alors, également, que les rouliers des mers néerlandais, alors, peut-être en mal de colonie depuis la perte du Brésil en 1654, jouent les messieurs bons offices auprès des colons. Donc, Augeron résume parfaitement la situation dans un mémoire, et une situation qui explique le fait que ce commerce est à un niveau véritablement très bas encore à cette époque. Premièrement, dit-il, la politique somptuaire de la colonie à l'égard de l'île plonge les colons dans l'incertitude puisqu'ils n'osent pas faire de tabac, n'étant pas sûrs de l'écouler, et ils n'osent pas acheter d'esclaves. J'estime, écrit-il, qu'il est moins rude de tomber tout d'un coup que d'être incessamment dans le branle de tomber et de périr. Deuxième point qu'il évoque, l'interlope est à ce point important et hors de portée d'être contrée que tout commerce national est compromis. Troisième point, le général de la Jamaïque, dit-il, est fort heureusement détesté des Français, mais, alors on sent toujours un ton menaçant, où il y a toujours une sorte de chantage qu'on retrouve à travers toute la littérature de cette correspondance et à travers tous les gouverneurs qui veulent obtenir quelque chose de la part du secrétaire d'État de la Marine. Mais si un autre général arrive à sa place, plus aimable que lui, nous ne pourrons plus retirer nos Français de la dite île de la Jamaïque. Donc, traduction, si jamais effectivement quelqu'un de plus favorable aux Français remplace ce général, eh bien, la population va quitter Saint-Domingue. Quatrième point, et toujours dans ce ton un petit peu où on perce un peu de chantage, Augeron évoque l'établissement anglais du Cap Fir, donc en Caroline du Nord, et il dit, un grand nombre d'Anglais habitués qui ne font autre chose que de planter de la vigne et espèrent dans deux ans faire une si grande quantité de vin, lequel ne doit être guère moins bon que celui d'Espagne, qu'ils en rempliront tous ces quartiers ici, ce qui est pratiquement impossible d'empêcher. Donc, attention, le commerce national, évidemment, ne pourra plus apporter le vin tel qu'il le faisait avant, puisque tout viendra de Caroline. Bon, je vous rassure, ça ne s'est pas produit du tout. Donc, voilà, si vous voulez, les points un petit peu qui sont évoqués par ce gouverneur et qui permettent peut-être de comprendre la difficulté d'établir un commerce dans ses premiers temps. Alors, les chiffres relatifs à la cherté des marchandises, ils sont à plusieurs reprises mentionnés. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dehors des prix, parce que la comparaison n'est pas toujours facile, c'est les mesures préconisées par Augeron lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est, voilà, pour que ce soit des prix convenables que les habitants puissent acheter, il faudrait réduire ces prix d'un quart, voire, ce qui est énorme, déjà, voire d'un tiers pour les chemises, pour les caleçons, pour les cordages, pour le bray, pour le goudron, pour les toiles, et voire de 40% pour la poudre. Ensuite, la concurrence des interlopes ou la proximité de Port-Royal, évidemment, restera un obstacle. Ensuite, il y a, évidemment, l'accueil incertain des colons. Les navires français ne sont pas toujours bien accueillis à Saint-Domingue, tout simplement parce que ceux-ci font leurs affaires, notamment avec des néerlandais ou au Port-Royal, comme on vient de le dire. Et puis, d'autres problèmes qui se posent, c'est, évidemment, l'allongement du voyage par rapport à un circuit de distribution qui ne rechigne pas, pardon, à commencer la tournée, donc tout ce qui a été évoqué précédemment, par la Guyane, avant de passer par la Grenade, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Christophe. Et donc, pour faire au plus vite, en 1668, j'ai un navire qui s'appelle la Royal, qui apparaît du Havre à la mi-juillet, et qui n'arrive à Saint-Domingue que le 1er octobre. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout le même temps de navigation. Là, on a une navigation qui, pourtant, s'est bien déroulée et qui dure deux mois et demi. Il y a également, de la part des marchands, l'incertitude de pouvoir charger rapidement des marchandises de retour en quantité suffisante, sachant qu'évidemment, il n'y a pas de sucre du tout à cette époque. Et donc, il y a finalement assez peu de marchandises en dehors du tabac sur lesquelles on va revenir. Donc, le trafic dans ces années 1660 porte essentiellement sur l'engagé, mais c'est un trafic qui, souvent, est partiel, puisque, en réalité, beaucoup d'engagés sont débarqués à Saint-Christophe, et ce sont les habitants de Saint-Domingue qui viennent les chercher à Saint-Christophe. Alors, ce qui est, par contre, intéressant, c'est que les vents et les courants rétablissent, je dirais, la situation, dans la mesure où il arrive assez souvent que des navires n'arrivent pas à accoster à la Martinique ou à la Guadeloupe, soient déportés et soient finalement obligés de passer par Saint-Domingue, à moins que ce ne soient finalement que des choses qui soient mentionnées, comment dire, pour se donner un bon prétexte, d'aller faire de l'interloque à Saint-Domingue, parce que c'est quand même souvent ce qui amène un certain nombre de navires à cette époque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la mention apposée sur la destination reste floue à l'époque. C'est toujours « île », « île d'Amérique ». Ça ne veut pas dire que Saint-Domingue ne soit pas comprise dans cette boucle. On peut imaginer aussi qu'on laisse toute l'attitude au capitaine pour mener leur bâtiment, là où, effectivement, ils pourront faire convenablement leurs affaires, dès lors que les connaissements ne les obligent pas, par exemple, à aller à la Bois-de-Loup ou à la Martine. Bien, donc, il y a effectivement cette difficulté d'appréhender de quoi est fait ce commerce. En tout cas, une certitude, ce commerce s'élève assez vite à un niveau respectable. C'est-à-dire que, et là, je parle des îles, on a effectivement 29 bâtiments qui se rendent aux îles en 1667, on en a 45 en 1671, on en a 41 en 1679. Donc, on voit bien, effectivement, là, je l'avais fait pour Nantes, on voit bien, effectivement, qu'il y a toujours, ça, c'est par rapport à ces registres d'assurance de Paris, donc, on voit bien, effectivement, la progression, alors, liée aux îles d'Amérique, mais, évidemment, là-dessus, la progression est identique pour ce qui concerne Saint-Domingue. Bien, pour ce qui concerne, comment dire, 1671, puisque c'est le premier exemple que je vous ai donné, donc, période de paix, la destination de Saint-Domingue n'est mentionnée que trois fois. Donc, vous voyez, j'ai sept, qu'est-ce que je dis, 71, j'ai 45 mentions, et je n'en ai trois où il est clairement stipulé que la destination est Saint-Domingue. Donc, j'ai le David de Nantes, qui est assuré, alors, c'est ça, l'intérêt des registres d'assurance de Paris, c'est qu'on a le montant qui a été emprunté, et, finalement, c'est quand même assez important, me semble-t-il. Donc, on a 27 000 livres sur le corps et la cargaison qui ont été empruntés à 10%. Donc, c'est quand même un navire de 240 tonneaux, 14 canons. Deuxième occurrence, donc, le Saint-Pierre de Honfleur, 100 tonneaux, donc, bateau plus petit, mais qui, pour être assuré sur le quart du corps et de la cargaison, le quart, comment dire, emprunte quand même 2 500 livres, donc, au même taux, à 10%. Et puis, ensuite, j'ai le Berby ou le Derby de Nantes, commandant, capitaine Henri et Imbert de 60 tonneaux, donc plus petit navire, qui, pour la moitié du corps et de la cargaison, emprunte 3 000 livres tournois. Donc, c'est quand même des chargements qui restent relativement importants. encore une fois, d'autres navires ont pu se rendre à Saint-Domingue à cette époque. En 1679, la chose a évolué dans le sens où il y a plus de navires qui vont à Saint-Domingue. On a 20 mentions, cette fois, donc, 1679, vous voyez, j'en ai 41 ici. La moitié marque clairement qu'il est prévu d'aller à Saint-Domingue. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le voyage s'est réellement effectué. Je vois, par exemple, Saint-Nicolas qui appartient à la compagnie du Sénégal qui est quand même assuré 30 000 livres tournois sur corps et marchandises à 5%. Il est stipulé, effectivement, qu'il peut opérer son retour d'Afrique directement sur Cadix, sur Marseille ou sur le Havre, mais qu'il peut très bien passer par les îles voire par Saint-Domingue. Simplement, l'assurance, dans ce cas-là, sera renchérie de 2% supplémentaire. Bien, on a 4 de ces navires qui relèvent de la compagnie du Sénégal. On en a 3 qui sont maloins, ce qui me fait dire que les navires maloins ne sont pas forcément toujours intéressés par Saint-Domingue en tant que tel, mais beaucoup plus par l'interlope qu'on peut y faire. On a 8 nantais, on a 2 qui sont armés directement. Alors, voilà aussi, on a 8 navires nantais, donc on se dit c'est quand même important, sauf que sur les 8, il y en a 2 qui sont armés directement par Pouancet qui est gouverneur de Saint-Domingue. Donc vous voyez, c'est un petit peu tronqué. Quand on regarde les départs, il en arme un aussi à La Rochelle, sur les 4 de La Rochelle. Donc, dans ce trafic, il y a aussi les habitants qui arment des navires et qui les font venir pour leur propre trafic. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Autre réflexion que je me livre en 1679, il y a des... Alors, il y a un gros navire, c'est la Sainte-Catherine de Nantes, 300 tonneaux, 18 canons, commandés par le dénommé Pinel, assurés par Le Bresse, à Le Nav, Hélo, La Haye et Pinel en question. Donc, 20 000 livres tournois à 8%. Là, c'est quand même effectivement un navire important, mais les autres sont quand même des coques de noix. je ne dirais pas des pots de pu, mais pas loin. Des coques de noix, c'est du 40 tonneaux, c'est du 30 tonneaux, c'est quand même pas quelque chose de très considérable. En tout cas, l'avantage au sortir de la guerre de Hollande à cette époque, c'est que Saint-Domingue entre réellement dans le domaine des destinations possibles, des destinations admises, et donc ça, c'est quelque chose d'important. Allié aussi du point de vue de la datation au fait que le bail de la ferme du tabac a été signé en 1674, qu'il n'y a pas eu de rébellion à ce moment-là ou de révolte, et il y en a eu beaucoup à cette époque à Saint-Domingue, mais pas à ce moment-là, tout simplement parce que les habitants se sont dit, bon, on n'a pas de chance, mais à échéance du bail dans 5 ans, donc en 1679, et on est en plein dedans, on arrêtera cette ferme, on stoppera cette ferme parce que, je veux dire, le gouvernement s'apercevra bien que ça nous fait du tort, que ça nous cause beaucoup de mal. Bon, le bail sera renouvelé et donc il va y avoir un mouvement de révolte qui va rendre effectivement la situation un petit peu plus tendue à cette époque. Bien, cela étant, avant de quitter cette période, donc ces années 1670, je voudrais quand même juste faire une petite réflexion et ça rejoindra ce qui a été dit ce matin. Je pense que la fin de ces années marque la fin de la prépondérance normande aux Antilles ou en tout cas à Saint-Domingue. elle est encore tout à fait visible dans ces années mais plus après. En fait, je me base sur ce qui s'est passé en 1676. Donc, on est pendant, on est à la fin de la guerre de Hollande. Le 15 juillet, l'escadre de Jacob Binx gagne le petit Gohar, donc quartier du centre de Saint-Domingue. Donc, là, il surprend une escadre de marchands de sept marchands qui sont en train de charger leur tabac. Donc, le combat est absolument terrifiant à ce moment-là d'autant qu'à l'époque, le bon ton voulait qu'on combatte encore l'ennemi, qu'on ne se rende pas sans avoir combattu et qu'on montre effectivement le plus de bravoure possible quand bien même on serait un navire marchand. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec un véritable carnage. Le capitaine Chevalier de Nantes est tué, le capitaine Duport du Havre est tué, le capitaine Pimon de Dieppe est emporté lui aussi avec 20 de ses hommes donc c'est pratiquement tout l'équipage qui disparaît. Le capitaine Martin de Honfleur a un bras emporté tandis qu'un autre capitaine de Nantes est en train d'assister à la scène agonisant des suites des fièvres qu'il a contractées. Donc, vous voyez, sur sept navires, voilà, c'est quelque chose de terrible mais en dehors de l'épisode lui-même, les rapports que font Tussi donc qui sera gouverneur plus tard et qui est en intérim à cette époque ne manquent pas d'intérêt. On s'aperçoit que Binx s'est emparé ou a détruit 13 bâtiments donc ça représente à peu près 2000 tonneaux. Il a mis la main sur 19 rolls de tabac. On sait également que 10 navires ont pu s'échapper qui ont ramené eux en France 14 600 rôles de tabac. Donc, si vous voulez, les chiffres après quand on les recherche sur les registres d'assurance corroborent à peu près ce que dessus c'est-à-dire qu'ils montrent pour certains navires de fortes sommes empruntées. Parmi les navires qui reviennent apparemment sains et saufs, on a l'amitié de Moïse Guilbeau de La Rochelle 13 300 livres qui sont tirés en trois fois entre 10 et 11%. On a le lice couronné commandé par Jean Ducasse que je connais vaguement pour 26 300 livres en quatre fois entre 10 et 20%. Là, c'est quand même monté à 20%. Et la Trinité de Nantes commandée par Thomas Landoy qui tire pour 8 510 livres en six fois de 10 à 23%. Donc, plusieurs réflexions à ce sujet. D'une part, les années 70 ont permis de voir ce commerce se maintenir et c'est véritablement grâce au tabac. On voit bien ici le chargement unique. Alors, on parle peut-être des cailles de tortue ici ou là, on parle peut-être aussi de cuir, mais c'est essentiellement le tabac, ces gens-là ne chargent que du tabac. Donc, c'est vraiment l'histoire de Saint-Domingue qui est faite par un relais de culture qui ont entretenu ce commerce et qui l'ont fait finalement s'enfler progressivement jusqu'au XVIIIe siècle. Deuxième réflexion, sur 19 navires, 8 sont normands, 6 sont rochelets, 5 sont bretons, dont 3 nantais, 1 vient d'orée. Donc, si vous voulez, on a encore cette prépondérance normande, très claire, d'ailleurs, du cas, pour Gaston qu'il soit, a été recueilli par des normands, par des hougnaux, etc. Donc, évidemment, si vous voulez, cette prépondérance, elle est encore marquée. Elle l'est plus quand on regarde les tonnages, puisque, en fait, les armements normands sont les plus considérables, donc, c'est 42% du tonnage, non, pardon, je dis les bêtises, c'est 42% du nombre, mais on s'aperçoit que Dieppe, le Havre, Honfleur, puisque ce sont les trois ports principaux, envoient également les plus gros bâtiments, donc 1260 tonneaux normands sur 1750 en tout, c'est 72% du total, d'accord, et là, ce sont des chiffres qu'on a depuis l'Amérique, pas depuis la métropole. Une dernière réflexion portera sur les 19 navires répertoriés, ça vient corroborer les 20 mentions qu'on a en 1679. Donc, on peut imaginer, effectivement, que le taux moyen doit voisiner, effectivement, ces 20 unités annuelles à cette époque. La période suivante, les années 1680, c'est difficile d'avoir, il n'y a pas, de la part des gouverneurs, l'ordre donné de faire un point sur le nombre de bateaux qui sont passés tous les ans. Donc, il faut interpréter un petit peu ce qui se dit dans la correspondance. En tout cas, en septembre 1684, lorsque Pussy, Tarant Pussy, prend son gouvernement, « Écoutez, tout va bien, Madame la Marquise, la côte ne manque de rien. Donc, on peut imaginer, effectivement, que le commerce est amplement suffisant. Je prendrai simplement un exemple, mais surtout, je ne le développerai pas. C'est qu'en septembre 1684, qu'intervient ce navire qui s'appelle l'Union, commandé par un jeune, très jeune capitaine qui s'appelle Thomas de Royan, que son papa, donc, a nommé capitaine. Il arrive à Saint-Domingue et donc, il n'y a plus moyen de liquider ses marchandises puisque, apparemment, la côte a été suffisamment bien fournie. Et donc, ce garçon va se faire très mal conseiller par des fribustiers. Il va commencer par piller des navires, des barriques de vin sur un navire qui est commandé par son beau-frère et puis ensuite, il va partir en Afrique, il va tourner pirate, il va prendre plusieurs navires, sera exécuté par les Portugais à São Tomé et donc, le navire reviendra et on a tout le détail de cette histoire par le témoignage de tout l'équipage qui, évidemment, lui n'a rien fait. Mais, en tout cas, bon, ça montre que sensiblement dans cette période de paix, qui ne l'est pas d'ailleurs complètement, mais finalement, ce commerce doit se maintenir à peu près au même niveau. et puis surtout, il y a cette transition qui est en train de s'opérer entre le tabac qui éprouve de plus en plus de difficultés et l'indigo, culture de transition par rapport à la culture sucrière qui se met en place également. A noter, comment dire, des réflexions de Pussy sur les louanges qu'il peut faire à l'égard des capitaines marchands de cette époque, c'est-à-dire qu'il demande au ministre de mettre sur tous les navires qu'on lui envoie de bons capitaines marchands et d'éviter surtout de mettre des capitaines de la marine royale puisque, en parlant des capitaines marchands, ils disent lesquels sont accoutumés et fort expérimentés à ces sortes de passages passant souvent dans de médiocres vaisseaux jusqu'à 200 hommes sans qu'il en meure aucun au lieu que messieurs de la marine ne peuvent s'assujettir à ces sortes de choses n'étant propres que pour des entreprises de guerre. Bien, je relèverai simplement dans cette phrase la médiocre qualité des vaisseaux. ça aussi, c'est quelque chose qui est récurrent dans la correspondance. J'ai dit des pots de pu, pardon, ça c'est moi, mais, comment dire, Ducasse, il parlera de cul pourri, vous voyez, on est à peu près un ami, bon ça se tient. Et ça a le mérite d'être compris par tout le monde. Bien, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait à l'époque de l'inflexion que veut absolument mettre en place comment dire, Seignolet, sur le commerce de Saint-Domingue. C'est-à-dire qu'à cette époque, évidemment, les Malouins sont en train de faire un commerce direct avec les Espagnols sans passer par Saint-Domingue. Donc, ça veut dire effectivement qu'ils arrivent à vendre aux Espagnols des marchandises qui sont 25% moins chères que ce que font les habitants d'habitude. Donc, c'est un réel problème pour eux. Et donc, Seignolet, en guise de compensation, eh bien, leur dit, ben voilà, il n'y a qu'à s'appliquer à traiter des bestiaux, donc des chevaux, et puis de faire du bœuf salé, et puis de faire du coton, et puis également de faire un commerce plus soutenu avec l'Acadie, c'est-à-dire de faire venir du poisson salé, de l'huile des planches, bon, c'est un commerce triangulaire qui s'effectue déjà, et puis de planter des muriers. C'est-à-dire que là, on a une période, quand même, dans ces années 1619-1920, qui est une période d'incertitude, même si elle correspond à une période de paix, et c'est véritablement, et comme à chaque fois, et c'est assez étrange finalement, c'est à chaque fois dans une période de guerre que Saint-Domingue va véritablement révéler son vrai visage, et je conclurai donc sur la période de Ducasse. Donc, sur l'ensemble de cette correspondance, il y a d'évidence des périodes difficiles. Donc, il y a la guerre, évidemment, en toile de fond, il y a une épidémie de fièvre jaune en 1691, il y a une sécheresse assez importante en 1692, et puis il y a l'attaque des quartiers du Nord par les forces anglo-espagnoles en 1695. on parle bien aussi de l'état encore une fois lamentable des vaisseaux, mais qui oblige d'ailleurs Ducasse à supplier qu'on n'autorise que les vaisseaux de 24 à 30 canons à appareiller, et donc il le dit, ne venant ici que des cuis pourris, sans force, et qui ne sont pas en état d'aucune résistance, et effectivement, l'histoire du commerce français à cette époque, c'est l'histoire de nombreux bateaux qui sont capturés par l'ennemi, alors en arrivant aux petites Antilles, mais surtout en s'aventurant plus avant et en allant à Saint-Domingue. Mais, malgré la guerre, malgré la disette d'esclaves, on déplore aussi le fait que plus aucun navire n'apporte d'esclaves, eh bien, en août 1692, on a dans cette correspondance une rare occasion où le point est fait sur l'arrivée et la partance des marchands. Donc c'est un instantané, puisque quelques mois plus tard, d'autres navires arriveront, qui donc ne peut, à lui seul, résumer le trafic d'une année, mais on s'aperçoit qu'on a trois navires qui viennent de partir, on en a quatre qui partent, on en a un autre qui a dû relâcher mais qui partira, on en a quatre qui restent et on en a un qui est attendu. Ça nous fait donc quatre Malouins, ça nous fait trois Nantais, ça nous fait quatre Rochelais, ça nous fait deux Bordelais, plus de Normand, et sur ces treize navires, et ça pourra t'intéresser, quatre sont armés par des Irlandais et un est armé par des Danois. Donc on voit bien effectivement que là, on passe effectivement par le biais des neutres. Alors, comment dire, comment dire, ces navires qui viennent ont un autre intérêt que l'Indigo et éventuellement le tabac qu'ils peuvent encore embarquer, c'est que ces navires font, enfin, restent généralement en station plusieurs mois à la disposition du gouverneur et donc il n'est pas dit effectivement que s'associant à des opérations fréquentiaires, ils ne puissent pas ramener aussi du métal précieux, notamment des piastres qui viennent évidemment compléter leur chargement et de façon importante. Donc ça, ça reste quelque chose. Mais l'Indigo, c'est vraiment le principal objet de commerce et du casque l'indique, il dit il y a des marchands qui valent 200 000 francs quand ils repartent. C'est la raison pour laquelle il demande qu'on lui envoie de grosses frégates convenablement construites voire qui naviguent de conserves qui puissent se défendre parce que certains navires valent 200 000 francs quand ils sont capturés et il dit l'un portant l'autre en fait le chargement moyen est de 100 000 francs ou 100 000 livres tournois. C'est-à-dire que moi je me rappelle avec Cassart quand il s'empare de navires qui viennent de Virginie ou qui viennent de la Jamaïque alors c'est la guerre suivante les liquidations montrent bien voilà le prix moyen et de 100 000 livres tournois donc ce sont vraiment des bâtiments qui sont considérés comme de riches américains donc ça c'est intéressant et vraiment je conclue la colonie à la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg reçoit le privilège donc c'est Lucas qui l'a négocié de taxer l'indigo directement c'est assez rare pour pouvoir entretenir les troupes qui seront là-bas donc deux sols par livre d'indigo sont prélevés directement par Ducasse enfin sur Saint-Domingue alors en quoi c'est intéressant parce que ça donne lieu à un état enfin on a un état qui vient de Saint-Domingue sur tous les navires qui paient ce qu'ils doivent verser chaque fois qu'ils embarquent de l'indigo et on s'aperçoit qu'on arrive à la fin du cycle de l'indigo c'est-à-dire qu'entre octobre 1696 et janvier 1698 on a 32 navires donc vous voyez on avait quelques navires en 1665 on en avait probablement une vingtaine dans les années 1680 maintenant là on en a 32 sur une grosse année qui embarquent 484 869 je serais précis livres poids d'indigo qui est évalué à 30 sols la livre donc j'ai même fait le calcul pour vous ça fait 727 000 livres tournois c'est quand même un beau chargement à l'époque en revanche en 1698 on a les prix d'indigo qui s'effondrent c'est-à-dire que de 30 livres 30 sols pardon la livre il passe à 15 puis à 12 donc effondrement total effondrement des navires de 32 navires qui chargent on n'en a plus que 22 dont 3 barques mais en fait en mars juin 1697 à partir du moment où on a signalé que 2 navires rochelais ont probablement commis des infractions c'est-à-dire ont chargé de l'indigo sans déclarer sans faire une déclaration totale et sans payer ce qu'ils devaient exactement c'est des rochelais évidemment et bien comment dire ils sont fouillés en arrivant à la Rochelle et là on relève effectivement l'infraction du fait de fait comme un de ces 2 navires le dauphin repart immédiatement au comment dire à Saint-Domingue on se dit on va quand même le fouiller une deuxième fois quand il reviendra en 1698 et cette fouille chaque fois ça marche et bien laisse apparaître du sucre et donc effectivement c'est le sucre sucrier enfin c'est le cycle sucrier qui se met en place sucre brut qui permettra à Saint-Domingue de tirer très vite son épingle du jeu par rapport au sucre raffiné que font les petites Antilles et donc effectivement là aussi ça permettra d'entretenir une flotte marchande encore plus importante que précédemment donc c'est ce que je voulais mettre dans mon titre c'est à dire que vraiment on est parti de pas grand chose souvent des navires affrétés par les propres domingois par les propres gouverneurs et puis finalement avec le tabac puis avec l'indigo tout ça mêlé de rapports qui pouvaient exister avec les fichiers et les prises qui étaient faites et bien on va arriver effectivement à ce 18ème siècle avec comment dire un circuit commercial qui est qui est solide qui est convenablement étant sonné et qui fera la richesse de la comment dire de la perle des Antilles donc au siècle suivant de la perle